Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Allô ? Réseau, où es-tu ? Allô ? C'est pas possible, on ne peut pas recevoir un appel avec cet engin. C'est peut-être important, on voulait peut-être me proposer quelque chose que je ne connais pas encore, je vais rappeler le numéro. Allô ? Quoi ? Wifi ? Ça ne vous regarde pas si j'ai wifi. Pardon ? Wifi, en zone blanche. Non mais comment il peut savoir où j'habite ? J'habite pas là, moi en plus. Je peux très bien habiter en zone bleue, rouge ou verte. Oui, allô ? Je ne vous entends vraiment pas. Je suis désolée mais je vous laisse. Allez, au revoir. Non mais c'est pas la peine d'insister. Pourquoi il m'a parlé de zone blanche ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais regarder sur Google. Eh ben non, sans réseau, je peux pas. Bon allez, on range le téléphone. Ça te rapproche de ceux qui sont loin mais ça t'éloigne de ceux qui sont juste à côté de toi. De toute façon, tout le monde sait qu'à la fois mon jeu, il n'y a qu'un endroit où on peut capter et c'est au café de la connexion. Alors, je vous invite à me suivre mais avant, je vous demande d'éteindre vos portables. Parce que si tout le monde se connecte en même temps, ça risque de péter. Allez, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Atout, re-atout et ratatout ! Et de sept, sept à zéro. Claude, tu t'es pris une oracleée, je dirais même plus, une déculottée, mon frotte. Ah bon, t'es célibataire, toi, sinon je te dirais d'aller voir ce que fabrique ta femme. Pas possible, une chance pareille. Tu connais le proverbe. Heureux au jeu, malheureux en amour. Avec la chance que t'as en carte, tu dois sacrément embaver, toi, mon gars. Tu sais ce qu'on dirait ? Chaque pot a son couvercle. Eh bien, moi, il n'y a aucun couvercle qui me va. Il y a toujours un truc qui ne va pas. T'es peut-être un pot trop exigeant. Non, non, je ne demande pas la une. Mais, je ne désespère pas. Je me suis inscrit, il y a quelques semaines, sur un nouveau site de rencontre. Ah bon ? Et ça s'appelle comment ? L'Acarium. L'Acarium. Drôle de nom pour un site de rencontre. Et ça a mordu ? Je te prie de croire qu'on trouve de tout dans cet Acarium. Des anguilles qui te filent entre les pattes, des morous qui se crochent à la meçon, une volée de thon qui te tombe dans le panier de pêche. Mais moi, c'est une sirène que j'irais attraper dans mes filets. Oula ! C'est plus rare que le thon, ça c'est sûr. J'ai repéré une, il y a deux semaines. Jolie, intelligente, drôle. C'est quoi ? Viens, Alphocine ! Rendors-toi, Georgette. On te dira quand ta sœur sera là. Rendors-toi, fais un petit dodo. Oui, encore un petit dodo. Et puis après, elle va venir, Alphocine. Ouais, t'as tout alors. Alors, tu disais donc, jolie, intelligente, drôle. Ça sent l'arnaque ce truc. Et ça se saurait si une gonzesse pouvait cumuler ses trois qualités, non ? Tu me permets de rêver ? Fais gaffe. Fais gaffe parce que la limite entre le rêve et le cauchemar est parfois très, mais alors très, très mince. Ça sent le vécu, ça. Elle est sympa pourtant, Mireille. Ça fait combien d'années que vous êtes marié ? Oh, mon pauvre, il y a trop longtemps. Pour le meilleur et pour le pire, tu l'avais dit, monsieur le maire. Ben, le meilleur, je l'attends toujours. Et alors, ta sirène. Eh ben, on a tchaté pas mal de temps ensemble et le courant vient de passer. Alors, je lui ai envoyé un message pour qu'on se rencontre et puis, ben, j'attends la réponse. Ben, tiens, je vais voir si elle m'a répondu. Et alors ? Toujours rien. Ah non, mais quel patelin à l'endroit ! Il n'y a qu'un seul endroit dans la commune où on capte et c'est ici. C'est vachement pratique. Une zone blanche, ils appellent ça. Attends, c'est la patronne du bistrot qui est vachement contente. Tout le monde vient ici pour m'envoyer et recevoir des messages sur le portable. Et forcément, à chaque fois, tout le monde voit un coup. C'est pas un hasard si ce bistrot s'appelle le café de la connexion. Je suis de retour, ça s'est bien pensé, les gars. Oh, bon, bon, on n'a pas vu la queue d'un chat. Ni la queue, ni le reste d'ailleurs. Normal. Tout le village était aux obsèques de Bébert. Sauf vous deux. Vous auriez pu faire un effort quand même. Nous trois. T'oublies la Georgette, là. Ben, tu sais bien que je suis allergique aux églises. Je mets les pieds. D'ailleurs, Bébert était au courant de mon allergie. Mais il s'en foutait pas mal que l'église soit pleine ou vide. Comme il disait toujours, je pourrais pas voir qui est à mon enterrement et je pourrais pas aller au lieu. Alors. Et moi non plus, j'aime pas trop les églises. Et puis, je pouvais pas laisser ça, le club. Avec une Georgette. Merci de t'être sacrifié pour moi, Donald. C'est vrai qu'elle a pas beaucoup de conversation, la Georgette. C'est con qu'elle vient, Alphocine. Elle va arriver. Fais une petite siège, Georgette. J'en ai marre, moi, de faire dodo. Dites donc, tous les deux, là. Le sacrifice a pas dû être trop pénible. Vous risquez pas la déshydratation ? On a noyé notre chagrin dans le houblon. Et comme notre chagrin est immense d'avoir perdu notre bébé air, forcément, il a fallu plusieurs verres. Eh ben, dépêchez-vous et me les ramener, les verres, que je les lave et que je les range. Parce que si jamais Pietra débarque, ça va encore barder pour mon matricule. C'est vrai qu'elle gueule tout le temps, ta bonne femme, eh ? Et puis, bon, elle a un hérisseau au fond des poches, eh ? Tu dois pas rigoler tous les jours, mon pauvre François. Elle est pas méchante, mais il faut toujours qu'elle bougonne. C'est son tempérament. Ça doit être à cause de ses origines allemandes. Et je peux te dire aussi qu'elle est très économe. Pour ne pas dire radine. Il y a des fois, ça en devient ridicule. Aussi ridicule que son prénom. Pietra. C'est vilain comme prénom. Et pas plus que Donald. C'est pas de ma faute si maman était fan de Walt Disney. T'as raison. Eh, ça aurait pu être pire. T'aurais pu t'appeler Bambi. Ou Pumba. Ou Balou. Oh, Balou, cette idée. Il en faut peu pour être, Vraiment très peu pour être. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Eh, ou Pompon. Pourquoi pas, c'est un plaît. C'est bon, c'est bon. Faites-vous plaisir. Mais, vous allez pas aller passer tout ça revue, moi. J'y peux rien. Je sais bien que Donald, c'est débile comme prénom. Mais il faut bien que je fasse avec. Grasheur. Ça aurait pu le faire aussi. Non, mais allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir. Demandez-moi où sont Riri, Fifi et Loulou. Et comment va mon père Picsou ? Picsou, c'est ton oncle, pas ton père. Ah, exact. Tu te trompes, Donald. Ouh. C'est bon, je crois qu'on les a tous passés en revue. Mais on rigole, Donald, c'est pas méchant. Non, mais franchement, vous êtes chiés avec vos plaisanteries à deux balles. Surtout aujourd'hui. Vous n'avez aucun respect. Je vous rappelle qu'on vient de perdre bébert. Et moi, je l'aimais beaucoup, bébert. Qui c'est qui est mort ? C'est bébert qui est mort. On te l'a dit vingt fois, ou est-ce ? Ah bon, il est mort, bébert. Oh, mais c'est dommage, hein. Oh, mais je l'aimais bien, moi, bébert. Oh, oui, il était gentil, bébert. Oh, oui, je l'aimais beaucoup, moi. Beaucoup. Oui, c'est vrai que c'était un mec bien, bébert. Personne n'a jamais compris comment il était tombé dans le ravin avec sa bagnole. On n'a même pas pu le voir. Ils l'ont mis dans la boîte tout de suite. En fait, les gars, je vous remercie d'avoir tenu le bar pendant mon absence. Bon, je vous en remets une petite, mais... Une petite, alors. Tu parles, on n'a rien fait de spécial. On n'a même pas emmené un radis dans la caisse. Et il y avait du monde aux obsèques. Qui c'est qui est mort ? Charlemagne ! Ah bon ? Ah, il est mort, Charlemagne ? Oh, mais si dommage ! Oh, mais je l'aimais bien, moi. Oh, mais il était gentil, Charlemagne, hein. Oh, mais oui, alors, hein. On a dit de... Merci. On a dit de faire dodo, Georgette. Oui, encore un petit dodo. Ah, elle est pénible, celle-là, hein. C'est de pire en pire, depuis qu'elle a pété les plombs. Ah, ben, ouais. Le... Le flux est vide. Ah, ben, on partage. Ah, ben, je pense que c'est la dernière, hein. Parce que, ah, parce que, ah, on avait un verre pour deux. Les temps sont durs. On n'a pas payé facturé. Eh oui. Eh oui, la Georgette, elle a pété les plombs complètement, cette fois. C'est triste, c'est triste. Il y avait du monde aux obsèques, quand même. Oui. L'église était pleine à craquer. C'est le curé qui doit être content. La quête a dû être bonne. Il a fallu rajouter des bancs. Il a fallu aller les chercher dans le Cajibi. Ils étaient tout poussiéreux. Le sacristain savait plus donner de la tête. C'est vrai que... Ils sont pas habitués à avoir une telle affluence, hein. C'est rare quand ils jouent à guichet fermé, hein. C'est Pietras qui a dû être content si la quête a été bonne. Ben, pourquoi ? Mais tout le monde sait bien que le curé, Je me crache pas dessus, hein, que c'est ici qui va venir la boire, sa quête. T'as raison. Il va falloir que je commande quelques caisses de pinard supplémentaires. Et la famille de Bébert était là ? Sa nièce seulement. Il avait qu'elle comme famille. Elle est pas mariée, elle a pas d'enfant. Et comme disait Bébert, vaudrait mieux ne pas avoir de famille du tout que cette teigne de Fabienne. Non. Je l'avais jamais vue, mais elle ressemble exactement au portrait qu'en avait fait Bébert. Alors, elle est moche, hein ? C'était moche. Oui, Dodo. Alors, elle est belle ou elle est moche ? Ni moche, ni belle. Mais alors, avec un balai dans le derrière, ça c'est sûr. Alors avec ça, droite comme aïe, bouche en cul de poule. Alors l'air dédaigneux, la bourgeoise dans toute sa splendeur. Mais elle est plus moche que belle ou plus belle que moche ? Tu cherches à te caser, Donald. T'inquiète pas, tu la trouveras un jour ta pocahontasse. Très drôle. Alors, elle est moche moche ou moche potable ? Plus cruelle ou plus cendrillon ? Re très drôle. Elle est, comment vous dire, pas très naturelle, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a la peau aussi lisse qu'une boule de bière. Elle a dû se faire tirer. Et où ça ? Et par qui ? Mais non, elle a dû se faire faire un lifting, si tu préfères. Ah ouais, un lifting, d'abord. T'as toujours les idées en dessous de la ceinture. Attends, comme il est célibataire, Donald, il a les bouboules. Il voudrait pas passer à côté d'une bonne occasion. Ah ben c'est sûr que la Fabienne, c'est de l'occasion. Ah bon ? Elle doit avoir pas mal de kilomètres au compteur. Ah ouais ? La Côte d'Argus doit pas être terrible. Je sais même pas s'il reste encore des pièces d'origine. Alors imagine quand elle va se coucher et commence par enlever ses faux sangs, ses faux cheveux, ses faux cils, ses faux ongles. Il faut ce temps. Ah j'ose pas imaginer le tableau. Ah ben tu vas le voir le tableau. Est-ce qu'elle va être débarqué là tout à l'heure pour prendre un café après le cimetière qu'elle m'a dit. Ah mais je peux pas rester moi. Non, je dois aller faire les courses pour Alphocine et là elle m'attend pour me donner sa liste. Hé Claude, tu veux me prendre des photos, ok ? Ouais, je vais essayer de faire un maximum. C'est quand même con que tu puisses pas rester. On aurait bien rigolé. Tu te tiens à cause, Claude, tu me fous pas la route. Salut Paul, salut Claude. Salut Pic Pic. Je m'appelle Pietra, pas Pic Pic. Alors tu arrêtes de m'appeler Pic Pic. C'est d'un ridicule à la fin. J'ai jamais compris pourquoi vous m'appeliez comme ça. À cause du hérisson, ma chérie. C'est un Pic Pic. Le hérisson. Quel rapport avec moi ? Ça. Pic Pic. Qu'est-ce qu'il pique ? Je comprends pas. Tiens. Bon, vous comptez rester passer la journée à garder là, tous les deux, là, quoi, quoi, et quoi, Claude ? Moi, c'est Donald, pas Quing Quing. Et moi, c'est Claude, pas Clou-Claude. Mais qui c'est qui pique les bouches ? Mais au fait, je vous ai pas vus à l'église, tous les deux. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ils étaient tous les deux assis bien sagement, cette table en train de jouer aux cartes, sans aucun verre. Qui c'est qui pique ? Qui c'est qui pique ? Mais il va se taire, l'autre, avec son qui c'est qui pique. C'est Clou-Claude et Coing-Coin qui nous piquent des verres de bière en douce. Non mais dis-donc, pique-pique, là, tu manges pas l'air, et on aurait jamais osé faire ça, nous. L'électricité, qui c'est qui la paie ? C'est pas toi, est-ce que je sache ? Sans oublier l'usure, euh... Des chaises, de la table, et des cartes ! Te fous pas de ma gueule, Dral. Y'a pas de petites économies ? T'en es pas contente, la dame ! Mais t'énerves pas, ma piétra ! Mais je m'énerve pas, François, je m'exprime. Je te laisse t'exprimer en paix, pique-pique. Claude, tu veux prendre des photos de madame Silicon, n'est-ce pas ? Ça marche. Au revoir. Mais s'en va le monsieur ! Ah si, ah si, ah si, ah si, ah si ! Non, mais... Enfois-moi ! Un de moins ! Bon débarras ! Et donc, François, t'as toujours pas réparé l'applique sur la façade du café ? L'enseigne est toujours mal éclairée. Ça fait au moins une semaine qu'il n'y a plus que deux appliques sur trois qui fonctionnent. On fait des économies d'énergie, ma chérie. Des ampoules à tirer de moi sur le compteur. Eh ben peut-être, mais là il faut réparer au plus vite. Il n'y a plus qu'à moitié de l'enseigne qui est éclairée. Quand on sait que le café, ça fait le café de la connexion. Et que les cinq dernières lettres ne sont plus éclairées. Ça fait quoi ? Ben ça fait le café de la conne. Tout le monde s'est foutu de moi à la sortie de l'église. Chez la conne ? Tu arrêtes de répéter tout ce qu'on dit ? Et tu t'occupes de ton bébé plutôt ? Ok ? Oui, oh oui mon bébé. Oh mon bébé, donne enfin ! Oh oui, oh oui mon bébé. Oh mon bébé. Oh mon bébé. Passe-lui son biberon, passe-lui son biberon. Prends le biberon, Jean-Jean, prends le biberon. C'est bon ? Arrête, arrête, arrête. Ouais, c'est bon. C'est bon. On a foulé les noeuds. Ah ben dis donc. Le café de la conne. Pas mal commencé. Plutôt accroché en main. Je t'ai pas sonné, Gloclo. Je pense pour quoi, moi ? Eh ben, comment te dire ? C'est ça, aggrave ton cas, toi. Mais on rigole, ma chérie. T'as pas d'humour, Pic-Pic, alors ? Pas le même que vous, en tout cas. Ah, va y'allons. Elle est vexée, elle, Pic-Pic, t'as. Tu vas encore t'en prendre plein la gueule, toi, quand t'as l'arrivée. On le sait, je suis habitué aux engueulades. Une fois de plus ou une fois de moins, je suis pas à s'en prer. Il est encore là, le conclou ? Mais t'as pas autre chose à faire que passer ta journée à glander là ? Et toi, tu vas te bouger le derrière un peu. T'as entendu comme moi que l'autre, là, comment elle s'appelle déjà, là ? Fabienne. Oui, elle va passer tout à l'heure, prendre un café. Alors, tu vas te bouger un petit peu le derrière. Parce que son oncle, bébé, il est parti avant de régler sa note du mois, là. T'as vu la note ? Et il n'est pas question que je m'assoie dessus. Donc, quand elle va venir, tu t'aches d'être gentil avec elle. Tu lui demandes de régler la note de son oncle. Et tu lui offres le café, après. OK ? Offrir le café ? Mais ça va faire un trou dans la caisse, une thème de générosité. Mais j'ai du savoir-vivre, moi, monsieur. Oh, tu parles ! Du savoir-vivre à 1,50€, tu te foules pas la pic-pique, non ? C'est pas le montant qui compte. C'est le geste. Elle est irrécupérable. N'inquiète pas, je compatis. J'ai la même à la maison. D'ailleurs, il faut que je file pour qu'elle est rentrée avant que Mireille revienne des obsèques. Il faut que j'attende qu'elle soit rentrée pour qu'elle pense que je n'ai pas bougé. Et là, dès que je peux, je reviens pour faire des photos de la famille. Mireille va te laisser sortir. Attends, mais j'ai un sacré alibi. J'ai passé une annonce sur le site Tout se vend, tout s'achète pour vendre mon pic-up. Et comme il n'y a qu'ici qu'Internet passe, je suis bien obligé de revenir. Tu comprends ? Ah oui, je le vois à regret, mon pic-up. Mais depuis que je suis au chômage, je n'ai plus les moyens de l'entretenir. Alors tu comprends. Il y a une gonzesse qui allait intéresser pour faire une surprise à son copain. Par contre, je lui ai dit de venir ici. Si je l'emmène à la maison, la Mireille va encore me faire un drame qu'on va salir son carrage, forcément. Bon, alors, je file. Si elle arrive, tu la fais patienter. Pas de soucis, Claude. Bon, il va falloir que je fasse quelque chose, moi, sinon Eva Braun va encore me nourrir la vie. Bon, ça va, ma petite Georgette. Ah, Foncine, chez toi. Oh, mais je croyais que tu n'allais pas venir me chercher, moi. Je m'inquiétais. Oui, mais si, mais si, mais si, j'étais là. En attendant, moi, j'ai fait un gros, gros dodo. Eh bien, c'est bien. Et puis maintenant, je m'occupe de mon bébé. Eh bien, c'est bien. Tu savais, toi, que Charlemagne, il était mort ? Mais qui t'ont encore raconté comme connerie ? Mais si. Elle n'est pas en super forme, mais elle n'est pas mort. Ah, salut, Alphonsine, comment ça va ? Salut, François. Oh, ben, on va comme on peut. Avec mes douleurs de vieilles, bien sûr. Serre-me donc un petit sauvignon, là. On sera bien meilleure que tous tes médicaments que me donne notre charlatan de docteur. T'as raison. Un petit blanc, il n'y a rien de mieux. Ah, on est sûr. Mais bon, il va le boire toute seule. Parce que mon pote bébé, ben, lui, s'est fait la malle. Oh. Mais bon, je n'aurais pas aimé qu'on soit en train de planicher, hein. Puis la vie continue, ma fouille. Ah là là. D'un. Hermit, donc, ça, là. Il va boire celui de bébé. Dis, aussi, j'ai soif, moi aussi. Oui, 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 oui. Dis, François, servis-donc à un canadadri comme d'habitude. Avec une paille. Allez, pendant ton temps, on va nous foutre la paix, hein. Allez, assis-toi, Georgette. François, il va t'apporter ton canadadri, là. Allez. Et puis, tu t'es un, va tranquille, hein. T'es gentil, François. Oui, oui, allez. T'es gentil. Assis-toi. Elle arrive, ton petit verre à un bébé, hein. Ah, ouais. Dis, je te remets ça, là. Oh, qu'est misé. Depuis qu'elle a été diagnostiquée, alignée, un peu fond, alignée, deux fois, sans dire d'enconner. Au fond, sans récupérer tout le monde. Et puis, bien sûr, ben, on est moins qui traque, hein. Ben, dis-donc, à propos de traquer, ah, enfin, elle arrive, tu, au vert, à bébé, hein. Oh, allez. Ton fouet, ton fouet, on va peut-être pas être d'accord. T'occupe donc pas de mon fouet. N'en a vu d'où. Oh, viens, arrête tes cochonnes, dis quoi. C'est pas possible, ça. Hum, laissez-vous que. Et dis-donc, qui con était la bonne femme, là-haut, au premier rang, avec un l'air constipée ? Fabienne, la nièce à bébé. Ah, vous voulez, elle, la taille ? Ben, dis-donc, ben, l'eau prend sur sa tronche, hein. Oh, ben, elle est sans doute venue chercher son héritage. Ah, ben, quand il y a des sous à récupérer, ça rapplique. Elle n'avait pas le temps de venir le voir, son oncle, soi-disant. Mais là, qu'il y a des sous à récupérer, elle a le temps, là. Mais c'est que l'époque, il n'a pas eu de bébé, hein. C'est qu'il avait d'eau bien, puis d'eau pognon, le vivait dans un château. On n'était pas chambord, mais on vaut des péplettes, un monument pareil, hein. Oh, ben, il en a hébergé, hein, des gens dans le besoin. Il avait le cœur sous la main. Mais qui vont devenir tous ces colocataires ? On fait au moins trois ans que l'avait laissé une aile de son château pour l'association Vivons Ensemble. Ben, heureusement qu'il était là, bébère, pour les accueillir, toutes les soubres et puis toutes les aveugles, quand leur école, elle a brûlé. Ah, Alphonsine, attention ! On ne dit pas souris aveugles, maintenant, mais malentendants et malvoyants. Ah bon ? Ben, le résultat, elle est le même. Et qu'il m'a ni de changer toutes les mots alors qu'on veut dire la même chose. C'est un sport national en France. Ah ouais ? Inventer des trucs qui servent à rien. Ah, c'est sûr que là, Fabienne, j'espère qu'elle va les laisser tranquilles, hein. Parce que leur école, elle n'a pas été reconstruite faute de moyens, comme dirait M. le maire. Ah non, hein. Ça, pour faire de conneries, il en a vondes au sou. Mais pour reconstruire une école pour nos handicapés, ben là, les caisses, ça s'en vide. Et l'avoir fait les chottes publiques. On se créerait dans la galerie d'Oglace, disons. Et on va servir à quoi ? Ben, un vin ! Parce que s'il y a trois, quatre paires de fesses par an qui viennent s'assouir sur leur trône, eh ben, on sera déjà un exploit. Mais t'énerves pas, Alphonsine. La Fabienne, elle doit pas être si mauvaise que ça. Le chanteau, elle peut bien leur laisser. Elle va être pleine aux ans. Le chanteau, c'est qu'un détail dans l'héritage. Oui, ben, il y a un c'est bien. Bon, j'espère que t'as raison, François. Mais remets-moi dans un autre sauvignon, s'il te plaît. Avant qu'il est sèche. Mais pas le même que celui-là, là. L'autre d'avant, il est bien. Ah, elle est pas de la même couleur. Vous allez m'étonner. Je passe-midi. Bonjour, messieurs dames. Je suis Fabienne Delahaut, nièce d'Albert. C'est bien vous que j'ai vu tout à l'heure à l'église. François, il me semble. Oui, on l'est, moi. Bon, vous me reconnaissez pas. Je n'en étais pas sûre. À la campagne, tous les gens se ressemblent. Puis-je pas un café serré, s'il vous plaît, Tavernier ? Je vous en prie, installez-vous. Quelle table ? C'est pas bon. C'est le que vous voulez. Moi, je préfère le Canada de riche, c'est meilleur. Tavernier, ils sont peut-être à la campagne, mais ils sont pas au Moyen-Âge non plus, hein. Je vais choisir celle-ci. Auriez-vous l'obligence de nettoyer cette table et cette chaise, je vous prie ? Je ne voudrais pas salir mon manteau. Que de chichi pour poser son cul sur une chaise ? Qu'elle a qu'à le poser, son manteau. Je vais passer un petit coup d'effonge. Merci, vous êtes bien braves. Je vous en prie, asseyez-vous, je vous apporte votre café. D'où vient votre café ? J'ai une préférence pour le café colombien. Le vin d'Opaquet, mais nous ne lui avons pas demandé son extrait de naissance. Alphonsine, arrête d'embêter madame. Pour le café, je ne sais pas d'où il vient. Mais il est bon, personne ne s'est jamais plaint. Moi, je vais tenter. Mais mon palais est habitué au colombien. Benman est habitué aux souvenirs. Tournez ça, François. Voilà, madame, votre café. Merci. Elle n'est pas arrivée, la tête ? J'ai cru que j'allais la louper. Mireille ne voulait pas me lâcher. Qu'est-ce que la teigne ? J'avoue de ne pas comprendre votre dialecte. Explique-lui, toi. Explique-lui. Vous êtes con. Explique-lui. Une teigne, une teigne, c'est... Comment vous dire ? Une personne importante. De la haute société, comme vous, quoi. Ne me cherchez plus, mon brave. La thèse est arrivée. À qui est-je le nerf ? Claude de Roy. Vous avez une particule ? Une quoi ? Elle te demande si t'as une pellicule. Quand on a pas une photo, vous me prendez. Non, de Roy, c'est en un mot. Bien sûr, bien sûr. Le contraire m'aurait été étonnant. Et puis moi, olé Alphonsine Marot en un mot. Et puis moi, ben, moi c'est Georgette Marot en un mot. Et je suis la sœur d'Alphonsine Marot en un mot. Et je bois du Canadadry. Parce que c'est bon le Canadadry. T'en veux ? Elle en veut pas. Vous étiez des connaissances de mon nom ? Oh ben, pour sûr qu'on était un faute bébé. Oh ben ça, y'en avons bu d'aucanon ensemble. Et y'en avons tiré d'aucun piste. L'était pas le dernier à faire la joie. Bien sûr, bien sûr. Ah, je peux vous affirmer que c'est pas du café colombien. Mais bon, je veux pas vous offenser. Je vais le forcer, je vais le boire. C'est en moins d'un ennemi bien français, François. Je ne comprends pas. Depuis que je suis arrivée ici, je n'arrive à passer aucun affaire. Faut absolument que je joigne M. Richard pour la succession de mon nom. C'est normal, il y a très peu de raisons ici. Et en plus, vous êtes du mauvais côté de la pièce. Rempréchez-vous par ici, vous verrez, ça capte mieux. Mon Dieu, où suis-je tombée ? Comment mon oncle, issu d'une famille d'aristocrates, voulait-il vivre ici, loin de toute l'illumination ? Suis-je bon endroit à l'aider ? Oh, ça devrait penser. Et si vous voulez capter encore mieux, rapprochez-vous de l'ordinateur, et vous allez monter sur la table. Là, vous verrez, ça capte à merveille. Sur la table ? À merveille, à merveille, il faut dire vite, Claude. Oh, il faut quelque chose en métal, la madame. Mais qu'est-ce que vous racontez, là ? Attends. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'antenne. Laisse-moi faire un coup. Allez, montez-donc. Là. Voilà. Oh, la madame, elle a enlevé ses chaussures. Oh, elle en met partout. Oh, mon signe, tu vas la gronder, hein ? Fais-le-toi, puis bois dans ton canard d'agri, toi. Oh, je vais vous aider à monter. Oui. Voilà. Oui. Alors, vous allez composer votre numéro. Oui. Et quand c'est fait, je vous donne l'antenne que vous allez tenir le plus haut possible. Repris. Oui, oui, oui. Allons-y, je suis prête. Donner. La louche bonne en l'air, hein ? Sinon, on passera pas, hein ? Allez. Allons. Allons, maître Richard. Oui, c'est Fabienne de là-haut. Je vous appelle à fait que nous convenions d'un rendez-vous. Allons, oui. Jusqu'à vite, ce sera le mieux, hein ? Je ne tiens pas à m'éterniser ici. Tout de suite ? Mais c'est merveilleux, maître. Je suis là dans dix minutes. Tabernier ? Oui ? Auriez-vous l'obligence de m'aider à descendre, s'il vous plaît ? Mais avec plaisir, madame. Vous devez faire cet exercice tous les jours, à chaque fois que vous voulez téléphoner. Ah, ben, au laissant, la campagne, ma petite dame. Mais vous savez, on n'y est pas plus malheureux qu'ailleurs, hein ? J'ai l'impression de ne pas vivre dans le même monde que vous. Combien vous dois-je pour faire ? Je vous préviens, je n'ai pas de petite monnaie. Auriez-vous la pointe sur un billet de 200 euros ? Je vous l'offre, cadeau de la maison. Merci, vous êtes bien braves. Je vous en prie. Mais j'aurais juste une petite chose à vous demander. Je suis toutou et je vous écoute, mais dépêchez-vous, maître Richard m'attend. Ben voilà, Bébert, enfin Albert s'en est allé et il n'a pas eu le temps de nous régler une petite dette. Mais de quelle petite note me parlez-vous ? Bébert avait pris l'habitude de passer tous les jours ici voir quelques verres et on notait ça sur le tableau là-bas. Et il nous réglait la fin du mois. Et comme aujourd'hui nous sommes le 30, j'aurais bien voulu qu'on règle cette petite dette. Bon, il n'y en a pas pour une fortune, mais comme on dit, les bons comptes font les bons amis. Mais je ne suis pas là pour régler les dettes de mon oncle. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de monnaie. Mais dis donc, mais puis où les riches, puis où les rats ? Fait-il ? Alfonsi ne te mêle pas de la conversation. Bois ton sauvignon et faut nous la faire. Bon alors, vous la petite note à Bébert, on fait comment ? Mais on ne fait rien, il ne fallait pas lui faire crédit, c'est tout. Bien, je vous laisse. Comment vous dites déjà ? Ah oui, la teigne vous salue, messieurs dames. Au revoir la teigne ! Mais qui égare celle-là ? Elle mériterait une bonne tourniole dans sa coulée enfarinée, la fleur ? Et vous qui casse-prends la bourgeoise de mes deux, là ? Bon, en tout cas, moi j'ai des photos. Debout sur la table avec des loups dans la main, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Elle est peut-être riche, mais alors qu'est-ce qu'elle est con, celle-là ? Il ne me tarde que de ne pas, de retour, de lui montrer tout ça. Ça, on est sûr. Ben dis donc, on écrit 5 minutes, on équivaut à un steak. Eh ben, si on est vrai, il peut me passer de viande pour la semaine. Il vous fait la moitié d'un troupeau, dis donc. On se crée supérieure à tout le monde, mais on est con comme un balai de chiottes. Bon, on n'est pas tout ça, mais il faut qu'il y aille. Puis d'ailleurs, il est bien fait de venir, parce qu'il y a mon barri volé quand même. Mais bon, Donald va m'a rapporté mes courses, là, et puis il ne va pas tarder à rentrer. Alors, François, ça suit ma note comme d'habitude. Pas de problème, Alphonsine. Allez, Georgette, on y va ? Y'allons voir si Donald l'a rapporté les courses, hein ? Allez, tu viens ? Il y aura des bonbons dans les courses, parce que la poche, elle était vide, hein ? Eh oui, il est dit à Donald de rapporter des fraises papatras. Ouais ! Des fraises papatras, ouais ! Allez, vingt ans, attends. Voilà, pas le vivant, la poussette, allez. Et puis on se dépêche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Allez. 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 Bon, ben, il va en putain. Oui. À tout à l'heure, elle s'en fout. Allez. Bon, allez. Moi, je suis là aussi, autrement, je vais encore me faire onduler. À tout à l'heure, François. À tout à l'heure, Claude. Alors, elle est passée, la nièce ? Oui, tu l'as loupée de peu. Elle t'a payé la dette de son oncle ? Ben, non. Elle t'a payé, je lui en ai parlé, mais... Ben, elle t'a répondu quoi ? Elle t'a payé ou non ? Elle m'a répondu que c'était pas son problème. J'ai insisté, mais elle a rien voulu savoir. Tu peux pas réfléchir un jour avant de dire une connerie ? Ah, t'as raison. Je dis oui toujours trop vite. T'en es la preuve vivante. Oh ! 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 Ah, les bonhommes, je vous jure. Je vais m'en occuper moi-même de la Fabienne et ça va être vite régulier, crois-moi. Et tu fais quoi, là ? Tu passes ta journée à garder, là, ou tu vas faire quelque chose avec tes dix doigts aujourd'hui ? Ben, c'est quand même pas de ma faute s'il n'y a personne. Il y a la mère Picon qui a téléphoné. Elle est en panne de gaz. Alors tu vas lui en emmener une bouteille et tu te fais payer le déplacement. Parce que le carburant, c'est pas gratuit. On habite à 800 mètres, la mère Picon. Eh ben, oui, mais pour faire 800 mètres, la voiture, elle avance pas avec de la flotte. Il me semble. Allez ! Bon ben, j'y vais. Exécution. Ah, au fait, il y a une jeune fille qui doit passer là tout à l'heure. Il y a Claude qui a mis son pick-up en vente sur Internet, là, sur tout se vend et tout s'achète. Elle est intéressée, c'est pour faire une surprise à son copain. Alors, si elle arrive, tu la fais patienter, d'accord ? Oui, dépêche-toi, la mère Picon t'attend. Allez, dégage ! Exécution. Eh, au fait... Quoi ? La mère Picon, on n'a pas besoin de biais. Oh ! Allez ! Ah, zut, il faudra que je cherchais le... Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît ! Il y a quelqu'un ? Bon ben, apparemment, non. Je vais m'asseoir ici. Je vais attendre avec vous. Oh, j'espère que ma venue va lui faire plaisir. Oh ! Le courant est tellement bien passé entre nous. Oh ! J'étais sceptique sur les sites de rencontres sur Internet. Oh, mais là, vraiment. Oh, j'ai eu le coup de cœur. Oh ! Je ne connais pas son vrai nom. Il n'a pas voulu me le dire. Je ne connais que son pseudo. Oh ! Oh ! Etalons sauvages. Tout un programme. Oh ! Oh ! Oh ! Ouf ! Oh ! Comme il m'a dit que son QG, c'était le café de la connexion, ici à la fois mon jour, je n'ai pas pu résister à l'envie de lui faire une surprise. Je ne l'ai jamais vue, pas même en photo, ni même entendu le son de sa voix, puisqu'apparemment, les portables ne passent pas ici. Ben tant pis, je me lance. Oh ! Il y aura bien. Ouf ! Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je vous sers ? Un café, s'il vous plaît. 3,10 euros, s'il vous plaît. C'est monté. Voilà, voilà, je cherche. Je cherche 1,50 euros. Oui, ça c'était le prix d'avant. Je n'ai pas plus. On va le mettre sur la note. Etalons sauvages, vous le connaissez ? Etalons sauvages. C'est un pseudo, bien sûr. On a discuté sur Internet, mais je ne connais pas son vrai nom. Internet, mon mari m'en a parlé. Oui, en effet, en effet. Claude ne devrait pas tarder à rentrer. Il passe ses journées entières sur l'ordinateur. Il s'appelle Claude. Ah ! C'est joli, Claude. Ce n'est pas ridicule du tout. Mais c'est qu'il a parlé de moi à votre mari. Bon, sûrement, vous savez. C'est que je dois l'intéresser, alors. Je ne suis pas au courant de tout, moi, vous savez. Et, il est comment ? Il est propre. J'espère bien, c'est un minimum. Écoutez, il a passé le contrôle technique dernièrement. Et apparemment, rien à signaler. À part juste un léger... Un petit piston qui coince légèrement. Mais... Un piston qui coince ? Oui, mais rien de grave, ils ont dit. Parce qu'apparemment, il n'y a même pas besoin de contre-visite. Alors... Oh, non ! Tu tombes bien ! La demoiselle, pour la surprise, est arrivée. C'est arrivé. Pas trop surpris de me voir, hein ? Je m'attendais à votre visite. Ah bon ? Oh ben, pas de vous entre nous, hein. Il faut me tutoyer. Comme tu voudras. Alors, comme ça, tu es intéressé par mon engin. Tu sais qu'il est en parfait état de marche. Je l'aspite toutes les semaines. Il démarre au quart de tour. Pardon ? Franchement, c'est du bon matos. Là, 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 tu fais une affaire. On va le voir ? Là, 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 là. Ah ben, c'est direct, hein, comme entrée en matière. Ah ben, t'étais plus romantique sur Internet, hein. Permets-moi de te dire que finalement, je suis très déçue. Je ne m'attendais pas à un tel comportement. Tu m'as bien baratinée. Moi ? Puis moi, je suis tombée dans le panneau comme une gourde. Je comprends mieux ton pseudo, maintenant. Se faire appeler étalon sauvage quand on a le feu dans le pantalon. Cette circonstance, t'es qu'un pauvre type. Un crétin. Non, mais ça va pas, non ? C'est bon. Non, non. Bien sûr, je te retrouve au beurre, comme d'habitude. Ah, bien charmante compagnie. Ça va ? Je te dérange pas trop ? Mais non, ma chérie. Tu sais bien que tu ne me déranges jamais, hein, non ? Ma chérie ? Mais de petit porté marié, en plus. Pour sûr que si, qu'il est marié. En quoi ça vous regarde, vous ? Vous êtes sa femme. Jusqu'à peur du contraire, oui. Eh bien, madame, permettez-moi de vous dire que vous êtes marié à un mufle. Il m'a dragué sur Internet. Ah, il sait y faire le cochon. Non, mais de quoi on parle, là ? Tais-toi, toi, et assis-toi. Ah, là, c'est à ça que tu passes ton temps ici, à draguer sur Internet. Mais tu manques vraiment pas de culot, hein ? Mais enfin, Mireille, puisque je te dis que je connais pas cette fille que j'ai jamais draguée sur Internet, c'est la première fois que je la vois. Oui, ça fait deux semaines qu'on te chatte. Mais c'est effectivement la première fois que je le vois. Mais aussi la dernière. Il se fait appeler Talon Sauvage sur Internet, ce minable. Ah, espèce de salaud, va. Je te rappelle quand même, tu vas pas l'emporter au paradis, crois-moi. Etalon Sauvage. T'es plus poney domestique qu'étalon. Tu vois, Mireille, est-ce que je te dis que je connais pas cette fille, alors ? Non, mais c'est la première fois que je la vois. Espèce de pervers ! Il y a cinq minutes, il voulait me montrer son engin. Quoi ? Tu voulais me faire quoi ? Mais explique-toi, là ! Tu voulais montrer ton engin, oui ou non ? Oui, mais ils vont pas s'il y a de mal à ça. Vous voyez, madame, que je ne mens pas. Ils ne m'y m'aiment pas en plus. Et depuis quand ça a dur ton bordel, là ? En fait, pourquoi vous vous énervez comme ça ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai juste passé une annonce sur Internet, c'est tout, rien de plus. Ah, tu trouves ça normal ? Mais faut te faire soigner, espèce d'obsédé, va. Je te rappelle qu'on est quand même mariés, au cas où tu l'aurais oublié. Eh bien, je vous plains, madame, d'être marié à un tel énergumère. Non, non, mais je vous permets pas de m'insulter comme ça. Ah, si j'avais su te passer une annonce sur Internet pour vendre mon pick-up, aurait été un tel bordel, j'aurais laissé tomber. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que ton pick-up a à voir là-dedans ? Mais figure-toi que je l'ai mis en vente. Sur le site Tous Vents et Tous Achètes, puisque tu me dis toujours qu'il coûte trop cher en entretien. Ça, oui. Voilà. Menteur ! Mais ce n'est pas sur le site de Tous Vents et Tous Achètes que tu m'as dragué, mais sur Aquarium. Aquarium ? Oh, c'est un nouveau site de rencontre pour célibataires. Mais apparemment, ils ne le sont pas tous. N'est-ce pas, étalon sauvage ? Etalon sauvage. Mais tu es d'un ridicule, mon pauvre. Aquarium, Aquarium, ça te dit quelque chose, ça. Mais toi, aquaure du poisson, tu comptais pêcher quoi ? Un thon, une morue. Vous inquiétez pas, je défends ça pour vous, mademoiselle. Ça y est, j'y suis. C'est Clos-Clos, c'est Clos-Clos. C'est Coincoin qui m'en a parlé tout à l'heure, quand on gardait le bar pendant les obsèques de Bébert. Quoi ? Y'en a. T'étais ici pendant les obsèques de Bébert. Tu m'avais dit que t'avais pas bougé de la maison. Ouais, ouais. Tu verras, on réglera ça plus tard. Pour le moment, explique-toi, là. Qu'est-ce que Coincoin on voit là-dedans ? C'est qui, Coincoin ? Coincoin, c'est un faux... un pote célibataire qui cherche son couvercle. C'est à moitié, quoi. Mais, il s'appelle vraiment Coincoin ? Non, c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Donald. Mais je crois comprendre tout d'un coup. Ce n'est pas vous que je venais rencontrer, mais votre ami Donald. Donald, il n'avait pas voulu me donner son vrai prénom. Il le trouvait trop ridicule. Oh, je suis confus. Je vous ai pris pour lui. Mais bon, comprenez ma colère aussi quand vous m'avez dit que vous vouliez me montrer votre engin. Moi, j'ai pensé que vous vouliez me... vous butinez le jardin, bon. Ne vous inquiétez pas. Mon mari n'est pas capable de s'occuper de son propre jardin. Alors, ce n'est pas pour s'occuper de celui des autres. Mon mari est un piètre jardinier. Mireille, je passe pour quoi, moi, là, alors ? Ben, pour ce que tu es. Inaccapable. Il n'y a que toi pour me mettre dans de telles situations. Tu aurais pu parler de ton pick-up, là, au lieu de parler de ton engin. On aurait évité le quiproquo, hein. Oh, madame, vraiment, je m'excuse d'avoir dit que votre mari était un pervers. Oh, si vous saviez, comme j'ai honte. Oh, mais vous ne devez pas avoir honte. Vous ne pouvez pas deviner. Oh, merci, madame. Oh, non, 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 appelez-moi Mireille. Et vous, c'est comment ? Annabelle. Oh, ben, enchantée, Annabelle. En tout cas, on s'en souviendra longtemps de notre rencontre, hein. Tu vois, tu rentres à la maison et de suite, tu passeras un coup de sapière dans la cuisine et dans le salon. Ça va t'occuper un peu, hein. Etalons sauvages, mon. Et si la vraie personne vient pour mon engin, enfin, pour mon pick-up, je vais louper la vente, moi. Mais je m'en occupe. Je vais rester ici, avec Annabelle, boire un petit café. Eh oui, les femmes au bistrot, les hommes au boulot. Ça changera un peu. Allez, va-t'en. Et l'affaire est faite ? Oh, non, Pietra, il y a eu méprise. Comment ça ? Mademoiselle n'a pas trouvé à son goût l'engin de Claude. Pourtant, moi, je l'ai essayé. Eh bien, je peux dire que... Où là la pêche ? Je suis venu ici, non pas pour l'engin de Claude, comme vous dites, mais pour rencontrer Donald, que j'ai pris le mot sur un site de rencontre. Le coin-coin cherche l'amour sur Internet. T'es au courant, François ? Ben non. Oh, ben, quel cachotier, c'est Donald. Ouais. Moi, il m'en a parlé tout à l'heure quand on buait des bières pendant les objets de Zébert. Moi ? Je pensais qu'ils n'avaient rien vu. Et heureusement qu'il m'en a parlé, d'ailleurs. Sinon, à l'ortilée, je serais sûrement mort. N'est-ce pas, Mireille ? Qu'est-ce que tu racontes, le compo ? J'ai cru qu'il était Donald. Et lui a cru que j'étais l'acheteuse pour son piqueur. Et je ne vous raconte pas le dialogue de sourds. Par là-dessus, Mireille est arrivée. Et elle a cru que j'étais une conquête de son mari. Qui, au passage, voulait me montrer son engin. Enfin, son piqueur. Mais moi, j'ai cru qu'il me parlait d'autre chose. Enfin bon, pas besoin de vous faire un dessin. Je pense que tout le monde a compris. On en rigole maintenant. Mais je vous jure que je ne rigolais pas tout à l'heure. Moi, j'aurais bien aimé une petite souris pour assister à la scène. Ouais, on ne va pas passer le réveillon là-dessus non plus. Mais tout ça, c'est un peu ma faute, Annabelle. C'est moi qui vous ai rendu en erreur. Enfin, c'est quand même ta faute, toi aussi. T'aurais pu être un peu plus précis. Eh ben voilà. Eh, ça va être encore de ma faute. Eh ben, tant qu'à faire, vous n'avez qu'à me coller sur le dos. Eh, les attentats du 11 septembre. La chute du mur de Berlain. Les chutes du Niagara. Tu vas arrêter de faire ton caliméro un peu, non ? On se boit ce petit café, Annabelle. Oh, avec grand plaisir, Mireille. Mais vous vous joignez, non ? Ah ben, moi, oui. Mais François, ce n'est pas possible. Non, non, non. Il a quelque chose d'autre à faire. Dure-jeu, mais... Ben, non. Eh ben, si. L'enseigne arrive, Larisse. Ah oui. Ah ouais. Eh, j'étais drôlement surprise quand je suis arrivée tout à l'heure, puis que j'ai vu l'enseigne. Eh, le café de la conne, ça attire l'œil, hein. Oh, mais Claude. Claude va se faire un plaisir de t'aider, François. La sœur Pierre attendra un peu, hein ? Oui, Claude. François. Allez réparer l'applic et faites attention de ne pas vous électrocuter. Ah ! J'ai dit une connerie, là. Eh, pour une fois que c'est pas moi, Claude, François, applique, électrocuté, ça te dit rien ? Alexandrie ! Oh ! Alexandra ! Ah, mais ça serait piétrape, elle est la trouvée, celle-là. Écoute, je me surprends moi-même. Extraordinaire. Allez au boulot, tous les deux, là. On reste entre femmes. On n'a pas le droit à un petit café, non ? Non. Euh, toi, je crois que t'as eu ton quota de boissons tout à l'heure pendant les obsèques de Bébert. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, François. Je me lève. Et tu me bouscules. Je te bousculez. Comme d'habitude. Allez, viens et Claude. Si on reste là, on va se faire pourrir la vie. T'as raison. Merci. Merci. Merci, Pietrin. Je vous dois... Oh, laissez la belle. C'est pour moi, je vous l'offre. Ah, bordez donc. Merci, Pietrin. C'est pas souvent. C'est rare. Il est peut-être un peu chaud. Tu nous racontes une histoire avec Donald ? Oh, il n'y a pas vraiment eu d'histoire jusqu'à maintenant. On a discuté tous les deux sur Internet. Et puis, moi, je voulais lui faire une surprise en venant ici sans le mettre au courant. Mais bon, la surprise, pour le moment, c'est bien moi qui l'ai eu. Mais sinon, vous le connaissez bien, vous, Donald ? Ah oui, c'est un pote à Claude et à François. Ils sont inséparables, ces trois-là. C'est quelqu'un de bien, au moins. Oh, ne me dites pas qu'il est marié. Mais non, rassure-toi. Pas de femme dans sa vie. Il est célibataire. Ah oui, il est vraiment gentil, Donald. Toujours prêt à rendre des services. Il fait des courses pour les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. Il est pompier volontaire. On a même dans notre école une école de non-voyants et non-entendants. Il fait leurs papiers, il passe des coups de fil. Non, franchement, il s'occupe des résidents du château. Non, franchement, c'est quelqu'un de bien, Donald. Mais là, il est parti faire les courses d'Alphancine, même, je crois. Oui, oui, oui. Il m'a dit qu'il travaillait. Mais il travaille quand avec tout ça ? Eh bien, pour te dire, c'est que notre Donald, il est fonctionnaire. Alors, ça lui laisse du temps libre. Entre les jours fériés, les ponts, enfin, les viaducs, les temps de repos, les temps de récupération, parce que les fonctionnaires, ils font un quart d'heure supplémentaire et ils ont trois jours de récupération. Alors, évidemment, ça lui donne du temps. Mais sorti de là, c'est quelqu'un de très, très bien. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas trouvé de femme, d'ailleurs. Il m'attendait, c'est tout. Mais je l'espère pour vous. De toute façon, il ne devrait pas tarder à arriver. Après avoir rangé les courses chez Alphancine, ils viennent boire un verre ici. Oh, c'est un rituel. Oh, mais là, moi, j'ai le fraclé tout d'un coup, là. Oui. Il ne va peut-être pas me trouver à son goût. Et puis, il ne va peut-être pas apprécier que je sois venue ici sans le mettre au courant. Allez, assieds-toi, là. Calme-toi, tu es belle comme un cœur. Oh, oui, mais là. Et tu me rejoins chez Pic-Clic, Donald ? Oui, vas-y, j'arrive. Salut, la compagnie. Mais qu'est-ce qu'on se passe ? Olé, une réunion, tu peux revoir. Ou, ben, une démonstration de lingerie. Oh, ben, si olé, de la lingerie, vous ne dérangez pas pour moi. Je peux même vous servir de modèle, si vous en avez. Mais toi, mannequin, ça va piquer les yeux, hein. Je te sers un souvenir, plutôt. Oh, il compte bien. Oui, parce que, eh bien, Donald, je m'ai fait les cours d'hier. On m'a donné soif de ranger tout le tueur dans les placards. Oh, heureusement que les lents, Donald, pour faire mes courses, le m'enlève une sacrée pindeau au pied à aller au supermarché. Ben oui, il n'y a plus rien dans nos petits villages. Tous les commerçants l'ont baissé le rideau. Oh, il n'y a plus que toi, Pietra, qui résiste. Quand il pense que dans mon jeune temps, où il y avait au moins dix cafés à la fois, mon grand. Ben, le progrès, on la pauvre du vent, c'est moi qui vous en dis, hein. Mais vous n'êtes pas toute seule, Alphonsine. Vous avez Donald, et nous aussi. Vous savez très bien que si vous avez besoin de quelque chose, on est là. Vous savez, mais il s'est inquiète quand même, parce qu'en rangant les courses avec Donald, ils y avons causé, puis le m'a dit qu'il était amoureux. Ah. Oui. Et de qui donc ? Ben, il crie que le m'a dit qu'elle s'appelait Annabelle. Il a l'air complètement chamboulé avec ça. Et le chatte avec elle sur l'ordinateur. Oh, le chatte. Une fille qu'elle n'a jamais vue. Franchement. Écoute, ici, on se trouve. Elle est con comme... Elle est con comme une planche à repenser, puis moche comme mon d'arrière. Elle l'a complètement chamboulé, mon Donald. Ah, Fonsine, si ça se trouve, c'est une fille très bien, hein ? Ouais. Ben, si elle était si bien que ça, comme tout dit, eh ben, elle serait là. Et puis, il part en train de châter devant son ordinateur. Et de mon temps, les chats qui l'échappent, eh ben, on se retrouvait au bal. Ben, maintenant, nous ne savons même plus à qui ils faisaient le dos rond. Et puis, nous, eh ben, les moches, on ne les regardait pas, hein ? Puis, les cons, ben, on les évitait. Ben, là, qu'à venir, là, la belle, là, il va y dire ce qu'il y a en pense, moi, de ces châteries. Oh, ouais. Eh bien, dites-moi tout, Alphonsine, je vous écoute. Bonjour, mademoiselle, ben, qui que vous êtes, vous ? La châteuse à ma belle. Non, mais moi, j'ai affaire en réserve, je vais y aller, je peux. Oui, moi, si. Je vais aller voir où est les talons sauvages, hein ? Bon, à bientôt, j'espère, Annabelle. À bientôt, Mireille. Ravi de vous avoir rencontrée. Mais on va se revoir, j'en suis sûre. Oui, oui. Et puis encore, pardon pour la méprise, hein ? Ne vous inquiétez pas, c'est tout oublié. Bon, à bientôt. À bientôt. Et bon courage, hein. Alors, comme ça, allez-vous qui perturbez mon Donald ? Oui, c'est moi. Je suis très heureuse qu'il soit chamboulé, comme vous dites. Mais il n'est pas au courant que vous êtes là, parce que l'homme l'aurait dit. Je voulais lui faire une surprise, en voyant ici, sans le mettre au courant. Vous savez, moi, j'ai tellement peur de le rencontrer. Mais quand je vous entends tous parler de lui, comme vous faites, ça me rassure. Je me dis que je ne suis pas tombée sur un tocard. Oui, mais vous n'allez quand même pas l'emmener loin de là, hein ? Mais on n'en est pas là. Et puis, ce n'est pas mon intention. Vous savez, moi, j'ai toujours rêvé de vivre à la campagne. Oui, mais enfin, votre boulot, elle est bien à la ville. Mais je travaille à mon domicile. Je suis créatrice de bijoux. Alors, vous savez, avoir mon atelier en ville ou à la campagne, peu importe. Je ne suis pas une fille de la ville, moi, à la base. Mes parents étaient maraîchers. Alors, la nature, ça me connaît. Oh, ben, vous me rassurez. Il retire ce qui est dit sur la planche à repenser. Et puis, vous êtes heureusement pour vous, ben, plus belle que mon d'arrière. Oh, non. Bon, ben, je le prends pour un compliment. Même si je l'avoue, c'est bien la première fois qu'on me compare à un postérieur. Mais c'est qu'une vieille bavarde. Je me suis gardée ma langue dans ma poche. Oh, bon, il est sans doute pour ça qu'il s'est resté célibataire toute ma vie. Alphacile, t'es toujours là. Ouais, il s'est devant mon souvenir. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Il va me trouver ridicule. Mais non, mais non, mais non. Allez, asseyez-vous donc, là, puis laissez me faire. Allez. Allez. Excusez-moi, Alphacile. Oh, mais qui t'arrive aux pauvres drôles. Oh. J'étais chez la mère au picot. François lui a amené une bouteille de gaz. Elle n'arrivait pas à l'ouvrir. Alors, elle est venue jusqu'au village à pied pour trouver de l'aide. Je la ramène chez elle. J'ouvre la bouteille. Ah, elle a perdu de jour à jour, la mère au picot. Elle me fait peine. Je vais tâcher d'aller la voir le plus souvent. Bonjour, mademoiselle. Vous cherchez quelqu'un? Oui, bien sûr. Mademoiselle, elle est là pour faire une surprise à quelqu'un. Ah, c'est sympa, les surprises. Moi, j'adore ça. Elle est là pour retrouver son amoureux. Ah, il en a bien de la chance. Vous êtes charmant. on les vit comme ça pour foutre et d'honneur. Le cœur de mademoiselle est pris et le mien aussi. Par Tietanabelle? T'as rien à attendre de cette fille là. On est une croqueuse de bonheur et puis on est tout. Je suis sûr que non. Elle est, elle est, elle est délicate, elle est, elle est drôle, elle est, elle est cultivée. mais je suis certain qu'elle est jolie. En tout cas, à mes yeux, elle l'est. Ben, s'il sort, on n'est pas une déclaration d'amour, ben, c'est qu'il connaira. Mais, on n'est rien qu'il faut dire, on n'est pas une vieille peau comme moi. Non, 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 j'ai trop peur de la rencontrer, elle est trop bien pour moi. Et puis, et puis, elle va savoir que je m'appelle Donald, elle va me jeter, c'est sûr. C'est vrai que Donald ne fait pas partie du top 10 des prénoms les plus à la mode. Mais bon, à la longue, on doit s'y habituer. C'est gentil de dire ça, vous, vous dites ça pour me faire plaisir. Non, 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 je le pense vraiment. Mais au fait, je ne me suis pas présentée. Mais non, je m'appelle Annabelle et je cherche et d'allons sauvage. Je me suis pas présentée. Je me suis pas présentée. Anna, Anna, ma belle, c'est toi ? Tu es là, mon canard. Tu as oublié notre rendez-vous, j'en suis sûre. Ça fait une bonne demi-heure que je poivote, moi. Tu m'avais promis qu'aujourd'hui, tu m'emmènerais au septième ciel. Salaud ! Chers amis, le café de la déconne Exion vient d'ouvrir et vous attend pendant ces quelques minutes d'entracte. Sous-titrage Société Radio-Canada J'attends pour aller au septième ciel et M. Donald me demande pourquoi il s'en est pris une. Non mais c'est moi l'amouru, hein ? Faudrait peut-être voir à vous calmer si vous voulez pas recevoir une vous aussi, hein ? Alors fou, je ne vous ai pas parlé, alors débarrassez le plancher. Non mais elle va se calmer, l'hystérique, là ! C'est quoi ton problème, ma grande ? Le problème, il est entre moi et Donald. Alors vous, vous allez voir ailleurs si j'y suis. Non mais il faut te faire soigner, ma pauvre. Bon ben, moi il va y aller avant la baston, hein ? Il tient à boire faire l'arbitre, hein ? Il sait ça, allez te le renicher ailleurs. Oh, ben et moi qui vous trouvez gentille, même si je pourrais que je dois dans le... Je peux en placer une ? Quand je te le dirai ! Pour l'instant, tu la fermes. Oh ! Non mais elle sors d'où celle-là ? Oui, la châteuse. Quoi ? La copine à Donald, si tu préfères. Une de ses copines. Parce qu'apparemment, je ne suis pas la seule en lice. Monsieur Donald se prend pour Maya Labelle. Il butille à droite et à gauche. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque, hein, ma pauvre Annabelle, hein ? Donald ne l'est pas comme ça. Et puis, on ne l'est que Emma. Mais je m'en fiche pas mal de son prénom à celle-là. Oh, c'est une pétasse. Oh ! Oh non mais, espèce de voleuse. Non mais attends, mais dis quelque chose, Donald. Tu vas quand même pas la laisser insulter comme ça sans réagir, hein ? Je veux bien être patiente, mais il y a des limites à la connerie. Faut-il... Ne t'énerve pas, Annabelle. C'est Emma. C'est... C'est juste Emma. Emma, Emma. Elle m'a dit d'aller ici, c'est... Bon, ben, il crêpe et c'est ce qu'il va faire, hein. Allez, bon courage, Donald. Bon débarras. Où ? Un fossile de mort. Alors, vas-y, je t'écoute. Ben, c'est tout simple. Quand je parle charcutier, j'aime pas que ce soit l'ondouille qui me répond. Stop ! Calme-toi, Annabelle. Et écoute-moi. Emma, c'est la directrice de l'école du village. On est amie, c'est tout. Rien de plus. Mon canard, je t'attends pour le septième ciel. C'est bien sûr à langage qu'on tient avec un copain, ça ? Prends-moi pour un jambon. Aïe. Après l'endouille, le jambon. Vous aimez bien la charcuterie, vous ? S'il te plaît, Emma, ne rajoute pas. Elle se croit drôle, cette quiche. Je t'en amare, maintenant ! Taisez-vous toutes les deux. Ici, là. Eh bien, vas-y, je t'écoute. À te voir comment tu vas t'en sortir. Eh oui, eh bien oui. Comme je te disais, Emma est la directrice de l'école de Nogoya et non-entendante du village. On se connaît depuis plus de dix ans. Quant à mon canard, évidemment, c'est par rapport à mon prénom. Quant à septième ciel, c'est une association qui s'occupe de patrimoine. Septième ciel s'occupe de problèmes de succession et d'héritage. Les locaux étant prêtés gracieusement par Bébert, qui viennent de prendre un aller simple pour là-haut, eh bien, on est allé voir si il y avait un recours pour rester dans les locaux. Et au cas où, l'héritière de Bébert, eh bien, elle va lui les expulser. C'est tout, rien de plus. Je ne sais pas ce que vous êtes imaginé, mais je ne suis pas la petite amie de Donald. Nous sommes juste copains, en tout bien, tout honneur. Je suis moi-même mariée et très heureuse. C'est ça. Continuez à me prendre pour une gourde. Et c'est quoi ce bordel ? Mais on vous entend jusque chez la mère Fichon. Tu tombes bien, Bébert. Tu peux expliquer à Annabelle quelles sont mes relations avec Emma, s'il te plaît ? Vous êtes copains, et puis... Et puis, elle t'aide pour tout ce qui est administratif. Pourquoi tu me demandes ça, Donald ? Parce que cette demoiselle s'est imaginée que Donald et moi ont fricoté ensemble. Ah, la bonne blague. Toi et... Non, mais... Connaissant Sébastien, ton mari et sa jalousie, il me semble qu'il y a belle lurette qui serait au paradis des canards, Donald, s'il t'appelait. Rires Non, 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 il est bien célibataire, votre Donald. Oh là là ! Bon, bah, deuxième bourde de la journée. J'ai bien fait venir, moi. Oui. C'est pas votre journée, en effet. J'ai plus qu'à m'excuser à nouveau. Oh, excusez-moi, Emma. Et surtout toi, Donald. Mais j'ai vu rouge aussi quand t'étais appelée mon canard. Mais faudrait voir à calmer vos pulsions. Bon, bah, moi, je vais m'en aller. J'en ai assez fait pour aujourd'hui. Non, non, non. Non, ne pleure. Ne pleure pas, Annabelle. On va aller marcher ensemble et tu vas tout me raconter, d'accord ? Bonne idée. Allez faire le tour de l'étang, histoire de tout mettre à plat. Il y a plein de canards qui font coin-coin. Vous verrez, c'est reposant. Et Donald va vous prendre sous son nez, Annabelle. Arrête, Emma. Donald va en avoir marre. Marre au canard. Tu comprends pourquoi j'ai pas voulu te donner mon prénom ? C'est du matin au soir que je dois supporter leur blague vaseuse. Euh, tu t'es pas vaseuse. Pour un canard, la vase, c'est le paradis, non ? J'en ai assez attendu. On va y aller. Tu es patient. Parce que moi, il y a bien longtemps que j'en aurais fait du confit. Non, pas confit. Du confit. De canard. Hé. Je te rappelle ? Comment c'est déjà ? C'est la danse des canards qui, en sortant de la marre, se secoue le bas des reins et font coin-coin. Oh, il y a de l'ambiance ici. Pendant qu'il y en a qui se tuent au travail, il y en a qui prennent du bon temps. Ah, mais t'as fini par la trouée, ta sirène. Dis donc, mais c'est que c'est pas un ton, ça. T'as fait une sacrée touche, mon gars. Je confirme. Ça se laisse regarder. Hé, 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 le François, là, toi, là. Avant d'attraper une conjonctivite, là. Tu vas aller faire notre droit réservé du boulot pour toi. Quoi ? C'est pas parce qu'on est au régime qu'on a pas le droit de regarder le menu. Alors, justement, on va proposer le menu. Quand on a fini de ranger dans la réserve, tu éplicheras les patates, ça va t'occuper. J'ai l'impression d'entendre Mireille, moi. Eh ben, toi, tu passeras mon bonjour à ta cherpillère. Bien, mon général. Avons-en, mon général. Torsionnaire. Hé, pép, 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 pép. Toi, c'est dans cette direction-là, là. Hein ? Et au fait, l'appli, qu'elle est réparée ? Oui. Et si j'avais su, je l'aurais laissé dans l'état où elle est. Le bar de la Cône. C'est tellement réaliste. Ah, ça fait du bien. Pietra, tu es ignoble. Tu leur parles comme à des chiés. Annabelle, allons-y. J'étouffe ici. C'est vrai que vous n'êtes pas très cool avec les hommes, vous, ici. Oh là là, allons-y, allons-y. C'est vrai qu'on n'a pas été très sympa avec Donald, pour le coup, hein ? Annabelle va nous détester. Oui, ben, tu sais, elle va comprendre l'usage, hein ? T'as-tu le rêve, bonhomme, à temps complet ? Elle va le regretter, ton partiel, c'est moi qui te dis. T'es dur, quand même. T'es une perle, François. Une perle qui vient encore de renverser une caisse de pinard. Et ça, c'est tous les jours, c'est mon quotidien, oui, Emma. Eh ben, je vais te dire une chose. C'est que le François, si c'est une perle, ben, il ne sort pas d'une huître, crois-moi. Mais bon, tu m'excuseras. Faut que j'aille voir les égards. Allez, à plus. François, Pietra, François, Pietra. François, Pietra, vous êtes là ? Ben, non, il n'y a que moi, le foncile, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air aussi énervée qu'une puce sur le dos d'un chihuahua. Il va me croiser, maître Richard. C'est lui qui te met dans tous ses états. Tu as un faible pour l'innoter. Oh, mais arrête de dire de conneries, Emma. Fabienne, la nièce à Bébert, elle a passé à son étude, l'a vendu vers le testament à Bébert, et puis au lait du lourd. Elle n'a pas perdu de temps pour impliquer, celle-là. Elle nous fout dehors du château, c'est ça ? Je l'ai fait aux obsèques, la nièce. Et j'ai tout de suite senti qu'elle allait nous faire la misère. Il t'a dit quoi, le notaire ? Rien de bas de précis, mais qu'au l'été du lourd, il faut qu'il prévienne François et Pietra que le notaire veut les voir à propos du testament à Bébert. Mais pour quoi faire ? Mais il n'en sait pas plus, quoi. Maître Richard ne l'a pas voulu m'en dire davantage. Mais tout ce qui sait, c'est que le sont concernés. Oh, mais qui qu'il a malégancé encore, Tio Bébert ? Et de son vivant, l'été point le dernier à faire dos aux blagues, et bien le même mort le continue, dis donc. Je vais les prévenir. Ils sont dans la réserve à nettoyer une caisse que François a laissé tomber. Oh, mais il espère qu'on l'été pas une caisse de Sauvignon. Comment que t'es là, là ? Tu peux pas m'en donner un petit verre, là, s'il te plaît ? Euh, oui. Ben, tiens, un grand ? Oui, tiens. Tiens, débrouille-toi. Ah, bougez-toi. Oh, le bain. L'Athènes, il est en retour. Le dévergne est-il présent ? J'aurais à m'entretenir avec lui. Auriez-vous l'obligence de le faire appeler ? Oh, mais vous parlez toujours avec de mots compliqués, comme ça ? Ils sont à la campagne, ma petite dame. Alors, vos grands discours, alors, gardez les dons pour la ville. Je vous demande juste si François est là. Eh ben, voilà, on est plus qu'hier. Il est là, mais il est occupé. Il a remercé une caisse de pinard, et puis il est en train de réparer ses conneries avec sa bourgeoise. Oh, quelle journée, mon Dieu, mais quelle journée. Ben, qui, qui vous arrive ? Olé, votre visite chez le notaire, qui vous a fatigué comme ça ? Je vois que les nouvelles vont vite. Ben, on va mais plus vite qu'Internet, et puis face de bouc. Ben, dites-donc, vous voulez pas un petit sauvignon, tiens, en l'attendant ? Au point où j'en suis, celui-là ne peut pas me faire de mal. Allez, vous cherchez un petit baie. Ah ben, dis-donc, vous avez une descente, ils voudraient pas remonter à vélo, hein ? Et c'est qu'on picole pas mal à la ville aussi. C'est bon de ce genre de trouvage, là ? Ah, on l'est pas d'opétrus, mais on se descend quand même. Les trains arrivent. Vous, vous êtes déjà là ? J'imagine que vous êtes Fabienne, la nièce de Weber. Je suis Emma, la directrice de l'école. Enchantée, je suis Fabienne de là-haut, ou si vous préférez, la teigne, comme vous dites ici. La teigne ? Oh, l'est un petit nom gentil qui avait en donné avec Claude et puis moi. Je dois m'entretenir avec le tavernier de l'établissement. Hé, Pietra ! Oui ? Elle arrive. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe ? Mais le tavernier n'est pas là. Le tavernier ? Vous parlez bizarre, vous. Faudra vous contenter la tavernière, ma petite dame. Pietra, il présente Fabienne, la nièce de Weber. Ah, vous venez régler la dette de votre oncle ? J'avais oublié ce détail. C'est le genre de détail que Pietra n'oublie pas. Non, le but de ma visite est tout autre. Je sors de chez Maître Richard, où je viens de prendre connaissance du testament de mon nom. Il a toujours été fantasme, mais bon. J'étais bien loin de me douter le contenu du testament. Comment a-t-il pu me faire ça ? Il a émis une dernière volonté qui vous concerne. Je vous soupçonne de l'avoir influencée, d'ailleurs. Oh, Weber n'était pas du genre influençable. Il avait une vraie tête de gorée et le faisait ce qu'elle voulait. Alors, ne nous mettez pas tout sur le dos, hein ? Si c'est qu'il nous lègue son héritage, ne vous inquiétez pas, on accepte. Il nous laisse le château ? À mon grand désarroi, oui. Il vous lègue le château. Vous rendez-vous compte que cette bâtisse est un bien de génération, depuis moultes générations ? Oh, quand je pense qu'il a abrité des aïeux prestigieux et de grande noblesse, il est là qu'il va servir de refuge à une école de... de manant. Oh, je suis blessée au plus profond de mes entrailles. Oh, gamme, le château ! Oh, gamme, le château ! T'entends-tu, Alphonsine ? Oh, ben, il y a pas mal de choses qui déconnent, mais les oreilles, on fonctionne encore très bien. Mais c'est une super nouvelle, ça ! Parlez pour vous ! Vous rendez-vous compte que vous me dépossédez d'un bien auquel j'étais fort attachée ? Attachée ? On fait plus de 20 ans que Bébert est l'habitée là, et puis ils ne vous ont jamais vus. Alors, ils ne devaient pas vous manquer tant que ça, le château, hein ? Alors, au nom de tous les élèves, je vous remercie, madame. Ne me remerciez pas. S'ils n'en tenaient qu'à moi, je vous aurais congédié sur le sang, sur le champ. De vue, les aïeux doivent se retourner dans leur tombe. De vue, hier sans dents, on va en prendre possession d'un monument chargé d'histoire. Mais ça ne lui dit toujours pas ce qu'on va avoir dans l'histoire, ou non ? Laissez-la parler. Elle a peut-être d'autres gentillesses à nous dire. Voilà. Mon oncle me lègue sa fortune, hormis le château, à une seule condition. Qu'il y arrête de picoler. Je voudrais bien voir ça, moi. Il n'y a aucun risque. Bon, et vous arrêtez toutes les deux déjà cassées. Laissez-la parler. Alors, une condition absurde et rocambolesque, il exige que je vive ici pendant un an, et que je vienne travailler ici gratuitement. Qu'ai-je donc fait pour mériter un tel châtiment ? Vous vous rendez-vous compte que nous n'avons rien en commun ? Vous faites partie du petit peuple inculte, non-civilisé, et de surcroît, des hommes de Cro-Magnon, en quelque sorte. Vous avez résumé ma pensée. Je suis étonnée, d'ailleurs, que vous connaissiez cette référence. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes enseignante. Vous avez dû aller un peu à l'école. Eh bien, moi, il ne sait pas qui collait, Djo-Cro-Magnon. Et puis, il ne sait pas aller beaucoup à l'école. Mais tout ce qu'il peut vous dire, c'est qu'il ne va pas avoir besoin de Djo-Cro-Magnon pour vous botter le cul, ma petite dame. Si vous ne nous parlez pas meilleur. Mais dites donc, l'année va être longue pour nous. Il va falloir vous supporter. Mais enfin, bébé, c'est nous qui punis. Qu'est-ce qui lui est pensé par la tête ? Donc, il exige que je passe un an ici parmi vous et que je vienne travailler ici gratuitement et que je vienne en aide à ceux qui en ont besoin. Hein ? Je n'ose imaginer faire le ménage dans un tel taudis et servir à boire à des tas d'alcooliques. Bon, ben, l'alcoolique allait pour ma tronche. Oui, mais le taudis, c'est pour la mienne. Ah, tu grèves, sautée de joie, Pietra. Te voilà avec une salariée à plein temps et gratuitement en plus. Et ma vie, je sais tant, mais t'as raison. Et vous commencez quand ? Mais le plus vite possible. Je n'ose imaginer ma vie pendant 365 jours. Oh ! Ben, vous avez pour fini d'avoir l'alcoolique. Il va vous pourrir la vie, ma petite dame. Y'allant pas rigoler. Il sent qu'il va être dans le besoin tous les jours. On t'avoue de profiter d'une faible femme sans défense. Sans défense ? Vous nous traitez comme des moins que rien et vous voudriez qu'on ait pitié de vous. Vous allez passer une année dont vous allez vous souvenir, croyez-moi. Vous jubilez, hein, de voir une taigne à votre service. Une taigne ? Oui, ben, ils t'expliqueront. Maitre Richard vous attend pour vous expliquer les conditions de mon oncle. Que dois-je faire en vous attendant ? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous prenez cette porte, la première étage, porte du fond. C'est la chambre de Manon, une fille qui était serveuse d'ici il y a quelque temps. Vous ouvrez l'armoire, vous trouverez de quoi vous habiller. Et ensuite, vous redescendrez, faire un peu de ménage dans le taudis, comme vous dites. Les balais, les poules d'entretiennes sont dans la réserve, derrière le comptoir. Bon, ben, écoutez, moi, il va y aller, hein. Il va aller chercher Mireille, Claude et puis la mère qui compte. Par contre, Donald, il sait pas où clé, ils lui expliqueront quand il sera de retour, hein. Allez, à plus tard. Et moi, je vais chercher François. Et vous comptez rester là, à Glandet, là. Premier étage, porte du fond. Vous n'êtes pas payé, enfin, même si je ne vous paye pas, vous n'allez pas rester là à ne rien faire. Vous n'avez pas voulu payer la dette de votre oncle, là. Eh bien, vous allez le regretter, croyez-le-moi. Sans cœur. Sans cœur, sans dents. Un rythme-là n'a pas me resté grand-chose, moi. Mais on peut me expliquer ce qui se passe. Alors, toi, tu poses ta patate, tu poses ton tablier, tu nous suis et tu poses pas de questions. Allez. Pose ta patate. Allez. On va où ? Pose pas de questions, on va chez le notaire. Chez le notaire, mais pour quoi faire ? Alors, si on te le demande, tu diras que tu sais pas. Allez, dépêche-toi. Hop. À gauche. Applaudissements. 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 … C'est parti. François, Pietras, vous êtes là ? C'est bizarre, ils sont passés. Assez-toi, ma chérie. Quelle journée, mais quelle journée. Moi qui voulais te faire une surprise, j'ai été servi moi aussi. C'est clair, mais le principal, c'est que tout soit clair entre nous maintenant. Mais, quand je pense que Claude voulait te montrer son enjeu... Arrête, s'il te plaît. J'ai cru que j'étais tombée sur un obsédé. Hé, t'aurais vu la tête de Mireille quand je lui ai dit qu'il se faisait appeler les talons sauvages. Oh là là là, tout ça c'est du passé. On n'en parle plus, d'accord ? C'est du passé. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble maintenant. Mélisse, où ? François, Pietras, vous êtes là ? Que faut-il vous servir ? Bonjour, madame. Je répète ma question. Que faut-il vous servir ? Un bonjour d'abord. Vous êtes un stage chez François et Pietras ? À mon grand désarroi, oui. Pour une année. Mais là n'est pas la question. Que faut-il vous servir ? Anna, Pietras va vous payer pas ma Anna ? Qu'est-ce qu'il vous prend ? Cela ne va pas lui coûter bien cher. Elle a eu droit à une subvention pour vous embaucher ? Appelez ça comme bon vous semble. Mais sachez que je suis ici par contrainte. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut vous servir ? Qu'est-ce que tu veux boire, ma chérie ? Ben, je ne sais pas, moi. On se prend un petit apéro ? Oui, bonne idée. Eh bien, moi, je vais prendre une tomate. Une tomate ? Oh, c'est un de mes apéros préférés. C'est fou tout ce qu'on a en train. On a une chose encore. Mais bon, pour ne pas faire comme toi, je me laisserais bien tenter par... Une feuille morte. Une feuille morte pour l'apéro. Oui, s'il vous plaît. Donc, une feuille morte et une tomate. Je vais voir ce que je trouve. Petit pote a vraiment des goûts bizarres. Et s'il vous plaît, vous savez où sont passés tous les autres ? Oui, il ne devrait pas tarder. Ivre de bonheur de me voir dans cette tenue à jouer la domestique. Ben, nous, on appelle ça une serveuse. Ben, la serveuse va vous servir, puisque cette tâche m'est imposée. C'est clair que vous... Elle est où ? C'est clair que vous ne sautez pas de joie, hein ? Je peux vous demander votre prénose. Ça sera plus simple si on doit se côtoyer par la haine, hein ? Fabienne. Comme la nièce de Bébert. C'est bien ça, c'est bien moi. Fabienne la teigne. La teigne ? Je sais que cela peut surprendre, mais vous demanderez au tavernier de vous expliquer la cause de ma présence en ce lieu. Je vais vous chercher votre tomate et votre feuille morte, puisque tel est votre désir. Bien sort d'où, c'est le arbre ! Je ne sais pas, mais... Elle est vachement bizarre, hein ? T'as entendu comment elle parle ? Mais... Mais elle va où ? Elle aux apéros ! Elle me faut à moitié les jetons, moi, celle-là. N'aie pas peur, ma chérie, je suis là. Si la serveuse t'attaque, je te défendrai au péril de ma vie. Si ça se trouve, c'est une série alquileuse et elle a zigouillé tout le monde. Oh, ben, vous êtes là ! Elle en a épargné deux, apparemment. Ben, elle est bon ! Vous vous êtes rapipochée ? Oui, oui, on s'est expliquée avec Emma. Oh, excusez-moi, Alphonsine, pour tout à l'heure, parce que, franchement, je vous ai mal parlé comme tout. C'est que mes mots ont dépassé ma pensée. Je suis désolée. Mais vous êtes pardonnée, ma belle Annabelle, au laissine que vous y tenez à Mont-Donald. Puis c'est bien qu'on tente, mais enfin trouvait sa moitié. Merci, ben. Elle est où, la nouvelle serveuse ? Vous l'avez vue ? Ah, ça oui, on l'a vue. Mais elle sort d'où, celle-là ? C'est Fabienne, la nièce de bébé. La nièce de bébé ? Mais qu'est-ce qu'elle fout, là ? Bébé me lui lègue sa fortune, à condition qu'elle travaille là pendant un an. Oui, oui. Non. Ben, va falloir qu'elle mette de l'eau dans son pinard, hein, la Annabelle. Et puis là, Fabienne et Picard descendent un peu. Ils sont pas d'eau nobles, nous, quand même. Ça va la changer, c'est certain. C'est vrai qu'elle a pas l'air très humain. Oh, ben. Une pétasse qui paraît qu'une patate chaude dans la bouche et qui nous prend pour des hommes préhistoriques. Eh ben, ça promet, hein. Mais, mais, au fait, François, qui est travaillé, ils sont où ? Ben, ils sont chez le notaire à signer les papiers. Parce que, bonne bonne nouvelle, Donald, Bébé lègue son château à l'école. C'est vrai ? C'est vrai ? Oh, c'est une bonne nouvelle. Ça, ça, ça rose, ça, non ? Au moins, quoi, simple ? Oui, mais avant, tu ferais bien de ranger les... Dermes les portes de la cave. Dermes les portes de la cave, les patates arrangent-les. Tant que la courgette est flouable. Bon, allez, quand on prend un apéro, c'est du jour partant, quoi. Ben, ça tombe bien, parce qu'on l'a commandé, l'apéro. Alors, vous vous joignez, nous, alors, du coup ? Pas de problème. Pas besoin d'en dire deux fois. Apéro pour tout. Pas pour moi, je ne bois jamais d'alcool, mais je vous accompagne quand même. Bon, alors, vous prenez quoi ? Moi, vous serez un piroquet. Un grand. Et pour moi, un indien. Fabienne, vous pouvez venir. Est-ce que vous hainez de cette façon ? Ah, ben, écoutez, y avoir appelé la reine d'Angleterre, ben, elle était pas dispo. Alors, il nous sera battu sur vous. Si c'est de l'humour, sachez que je ne suis point sensible. On avait cru comprendre, en effet, que si on veut vous voir rire, il faut vous pincer. Vous mettrez un perroquet et un indien, en plus des deux autres verres. Un perroquet et un indien. Et oui, c'est cela. Une tomate, un indien, une feuille morte, pour vous porter le perroquet. Bien sûr, bien sûr. Et dépêchez-vous un peu. Cela fait déjà cinq minutes que nous attendons. Je vais vous chercher votre tomate et votre feuille morte. Pour le reste, par contre, il va me falloir un peu de temps, je pense. Voilà pour madame la feuille morte et pour monsieur la douleur. Et oui, elle est complètement tombée sur la tête, ma poufille. Elle a raccompris. J'ai juste répondu au désir de monsieur et madame. Par contre, pour le perroquet et l'indien, j'avoue ne pas savoir où me les procurer. De surcroît, j'ai une phobie des oiseaux. J'ai bien fait venir, moi. C'est une caméra cachée. Alors, pour l'indien, faudra aller en Amérique. Et puis, pour le perroquet, aller voir dans les îles s'il en reste. Je crois qu'elle n'a rien compris à ce qu'on lui demande. Je ne fais certes pas la cuisine, mais je sais néanmoins ce qu'est une tomate. Quant à la feuille morte, j'ai eu toutes les peines du monde à en trouver une. Nous sommes au printemps. Ce n'est pas la saison. Je vais m'expliquer. Oui, oui, oui. Alors, alors, alors. Le perroquet, la tomate et la feuille morte sont des cocktails avec une boisson anisée et un sirop. Quant à l'indien, c'est une boisson à l'orange avec du sirop de grenadine. Mais tout le monde sait ça quand même. Peut-être dans votre monde, mais pas dans le mien. Nous ne buvons pas ce genre de breuvage destiné au petit peuple. Mais qui est cru, celle-là ? Mais le pognon n'en rend pas intelligent, dis donc, hein. Je ne vous permets pas de me parler ainsi. Vous avez devant vous une teigne. Ne l'oubliez pas. Une teigne ? Oh, il t'expliquerait. Mais en attendant, il propose d'aller prendre l'apéro à la maison. Parce que s'il y a tant donc qu'elle ait attrapé un indien puis un perroquet, eh bien, il y a l'entrevue de soi, pour les sueurs. Avec plaisir, Alphantine. Allez. Vous nous accompagnez, Annabelle et Donald ? Ah, bien sûr. Allez. Entre l'engin de Claude, le septième ciel débat, et maintenant, le perroquet de Fabienne Latagne, moi, je sens que cette journée va rester gravée à venir. Et j'ai vraiment bien fait de venir. Et tu oublies le plus important, ma chérie. Oh oui ! Notre rencontre ! Allez, allons-y. En avant ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Applaudissements Remontent-moi les photos, là. Attends, regarde, celle-là. Oh, mais quelle gourde ! Oh là là ! Oh, en plus. Elle est montée sur la table ! Oh, mais qu'elle est bête ! Oh, mais quelle gourde ! Tu vois que je ne t'ai pas raconté de conneries, hein ? Oh, non, non, non. Attends, et c'est quoi ce bazar, là ? Il y a une tomate et une feuille morte sur la table. Elle voulait peut-être se faire une salade de saison, la teigne, hein ? Comme vous dites, hein ? À peine là, on va rigoler un peu, hein ? Oh, d'accord. Eh, madame la teigne, vous pouvez venir. Vous m'avez ailée ? Bonjour, madame la teigne. Je suis Mireille de Roi. Bienvenue dans notre charmant village. Vous verrez, nous vivons dans un endroit sublime. Je suis sûre que vous allez vous plaire, ici. J'en doute fort, mais c'est une épreuve qui m'est imposée pour pouvoir hériter de mon oncle. Je dois rester ici un an et je vais m'exécuter. Mais n'attendez rien de moi, mis à part faire ce qui m'est imposé. Voilà qui est clair. Servez-nous deux cafés. Tu vois ce que je te disais ? Allez rétrangler cette bonne femme. Elle nous prend pour des tutéreux. Tu vas voir. Mais t'inquiète pas, mon chivrier. On va la faire descendre de son trône, la bourgeoise. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Possible. Et le sucre ? Allez chercher le sucre. Et les cuillères ? Non, mais... Oh, mais comme je suis maladroite. Oh, je viens de rembourser mon café. Il va falloir la cervelle. Bon, nettoyez-moi ça et remettez-moi un autre café. Ça fait de la toche, ça fait. Oh oui. Café Thomas Sarmou. Dépêchez-vous, là. C'est libre. C'est un peu une idée. Si on lui faisait le coup du téléphone. Oh, ouais. Tu t'occupes de la table, hein. Pas de problème. T'es-tu à apporter le café, tu vas voir. Bon, ça vient ce café, là. Oh, j'ai besoin de téléphoner. Oh, mais un terrible mal de dos m'empêche de monter sur la table. Mais vous allez le faire à ma place. Vous allez monter sur la table. Je vous tiendrai la main, comme ça je pourrai capter. Et n'oubliez pas l'antenne, hein. Quelle épreuve, mais quelle épreuve. Qu'ai-je donc fait pour mériter telle infamie ? Moi, Fabienne Delahou, je suis réduite à servir de poté téléphonique. Bon, c'est bon. On peut y aller. Vous avez fini de jacter. Il va falloir vous activer un peu, ma petite, hein. Je ne suis pas votre petite, hein. Je ne porterai pas de telle familiarité entre nous, hein. Eh, il va falloir baisser la ton, la teigne. Je vous rappelle que vous êtes ici pour servir le client, pas pour vous plaindre en permanence. T'as compris ? Il y a un accident. C'est pas possible. En plus, il pleut. C'est la nana pour ma bagnole, certainement. Bon, je vous laisse entre filles, hein. Oui. Je vais lui montrer mon engin. À tout à l'heure. Bon, tout va, là. Je suis prête. Je vais pas rester chuchée sous cette table toute la journée, hein. Bon, j'appelle une amie, hein. Mais je vous préviens, cela risque de durer, hein. Elle est très puplette, mon amie, hein. Ah, voilà. Bon, la louche bien en haut. Encore plus haut. Oui. Allô, Betty ? Oui, c'est Mireille. Comment vas-tu ? Ah, t'as une gastro. Oh, ben merde, alors, hein. Et t'as été voir le médecin, moi ? Ah. Ben oui. Et t'as donné quoi, un médoc ? Ah, allô ? Je capte plus. Oui. Bon, à part ta gastro, à quoi de neuf ? Oui. Ah, t'as acheté la robe que tu m'avais montrée. Oh, oui, t'as raison. Ah, une magnifique, cette robe. Oh, là, là. Claude. Oui, oui, oui. Ça va. Oh, ben non, toujours pas de boulot, oui, hein. Non, non. Qu'est-ce qui t'arrive ? Allô ? Plus haut. Ah, t'as envie de vomir. Ah, bon, ben je te laisse avec ta gastro, hein. Oui, oui. On se rappelle demain, hein. Allô ? Oui. Bisous, bisous. Ah, t'as pas que votre copine a envie de vomir. Ah, t'as envie de vomir. Je n'ai nullement l'intention de devenir une campagnarde. Je suis une taille. Ne l'oubliez pas. Ça, je confirme, hein. Eh, Mireille, tu peux venir ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu retrouves plus les chemins de la maison. Non, mais c'est la nana pour mon engin. Enfin, mon piqueur. Alors, elle le prend, mais par contre, elle me charge des embrouilles pour le paiement. Je voudrais en payer une partie maintenant, le reste plus tard. Je lui dis quoi, moi ? Eh, tu ne dis rien du tout. Comment ça, payer une partie maintenant et une autre après ? Eh, écoute. Eh, c'est tout, tout de suite, ou rien du tout, hein. Bon, allez, où c'est que tu fais un bêche, là ? Allez, juste dehors, là, côté de la fenêtre, là. Je vais m'en occuper. Allez, on va régler ça entre femmes. Pour qui elle se prend, celle-là, hein ? Écoute, euh... Non, mais ça n'a pas l'air d'aller, vous, ma petite. Vous n'avez pas l'air de votre assiette. Je suis un tonton inécommodé. Je ne suis pas votre petite, hein. Mais allez faire un tour. Si ça se trouve, vous couvez une diastro. Une diastro ? Tours. Mais vous avez vraiment les mots qu'il faut, vous, hein. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit qu'il fallait pas, moi ? Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est sûr que ça change du bar de la connexion. Pourtant, on est très bien ici. N'est-ce pas, Fabienne ? Oui, mais vous m'en avez fait baver quand même. Eh oui. Tu vas nous regretter. Tu vas t'ennuyer sans nous. Oui, peut-être. Ça va faire un an de main que je suis là. Ma mission touche à sa fin. Ah, c'est à nous aussi que tu vas nous manquer. On pensait pas à la même chose il y a un an. Tout le monde te détestait, ma pauvre Fabienne. À juste titre d'ailleurs, hein. Comme quoi, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. On va dire que cette année parmi vous m'a rendue plus... Enfin moins... Moins conne, hein. Popeler un chat, un chat, hein. Vous m'en avez fait baver quand même. On a bien rigolé quand on y repense. Ah, on s'est payé des bonnes tranches de rigolade. Quand on te faisait monter sur la table avec la louche. Ah oui, tu t'en souviens, hein. Et quand on te faisait tourner, tourner, Et encore tourner, et que t'avais la nausée, hein. Tu t'en souviens, hein. Quand tu ne connaissais plus le nom des boissons, Tu étais allé chercher dehors une feuille morte et une tomate dans la cuisine. Et quand on t'a appelé la teine pendant un an, Et que tu croyais que c'était un compliment. Sûr que je m'en souviens, hein. Oh là là. Et vous m'avez même envoyé chercher le fil à couper le beurre, La clé à mi-molette, Et moi je suis allé chez Frappe et chez les gens. Je suis assez bon la dernière, c'est idiote. Mais bon, le passé c'est le passé. À présent, tout le monde s'entend très bien. J'ai mis de l'eau dans mon vin, comme vous dites, Et vous, vous n'êtes pas resté sur vos a priori. En tout cas, on a bien rigolé, hein. Pendant ces six mois, t'es devenu l'attraction du village. Tout le monde venait voir la teigne. Ah, on a passé de très bons moments, en tout cas. Eh oui, demain c'est la quille. C'est pour ça que j'ai dit à Georgette, Alphonsine, Donald, Claude et Annabelle de passé. Oh, il devrait pas tarder. On va fêter la fin de ton contrat, Fabienne. Ouais. C'est moi qui invite. Ah. Et pour Pietras, tout le monde paye son verre. Parce que moi j'ai pas encore envie de dormir à l'hôtel du Q-Tournet. Sacré Pic-Pic. Elle mourra riche, c'est sûr. Vous me faites vraiment très plaisir, François. Je suis flattée d'une telle pensée, idée. Ah ben tiens, quand on parle du loup... Oh, en ce qui me concerne, il y a Belle Lurette qui ne l'est pas vue, le loup. Et puis moi... Et puis je l'ai vue ce matin. On dit ça animé, hein. Oui, mais moi, il parlait pas d'au même loup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Tout le monde est là, c'est la musique. Oh. Eh ben, puisque tout le monde se bise, il va en faire autant. Ils allons tous nous frotter le museau. Hein ? Oui, venez, venez. Sacré Francine. Toujours le mot pour rire. Oh, ben, il y a toujours été comme ça, puis on les voit maintenant qu'on va changer. Eh ben, moi aussi, hein. Je vais me frotter le museau. Eh ben, comme je suis contente, eh ben, je vais donner une fraise patatrin à tout le monde. Ah ben, oui. Ah ben, oui. Mais, il en manque un. Il est où, Claude ? Oh, il est au travail. Quel bonheur depuis qu'il retravaille. Oh, merci, Georgette. Oui. L'ambiance est beaucoup plus détendue à la maison, hein. Bon, ben, Donald, puisque tout le monde est là, on a une grande nouvelle à vous annoncer, tous les deux. Hein ? Maintenant que tu as emménagé dans le village avec Donald, vous allez vous marier, c'est ça ? On n'y pense, mais ça attendra encore un peu. Vous fiancez, alors. Réfléchissez bien avant. Prenez votre temps. Je parle en connaissance de cause. Non, non, mais pas de fiancée en vue non plus. Vous partez en voyage. Non plus. Aucune autre idée ? Ben, non, on se voit pas. Vous comptez quand même pas nous quitter, j'espère ? Oh, que non. Je suis trop bien avec mon Donald ici. Bon, ben, hé, oh. Crachez le morceau. Nous, on voit pas. Moi, moi, je crois que je sais. Vous avez commandé un bébé. C'est toi qui a vu juste, Georgette. Oh, eh bien, bravo les tourtereaux. Eh bien, contrairement à moi, Annabelle, elle l'a vu, le loup. Eh bien, elle s'est bien contente. Notre coin-coin, elle a fait un petit cameton, dit-on. Oh, mais félicitations, les amoureux. Oh, félicitations. Je suis trop contente pour vous. C'est pour quand ? Oh, pas tout de suite. Dans sept mois. Mais c'est surtout qu'on voudrait que... On voudrait que Fabienne soit la marraine. Moi ? Oui. Eh oui, toi. Comme tu nous quittes de même. En étant la marraine, tu serais obligée de revenir à l'anniversaire de ton ou de ta filleule. Alors ? Mais vous me faites vraiment très plaisir. Oh, je suis trop contente que vous ayez pensé à moi. Et pour l'occasion, ça s'arrose. C'est moi qui paye, champagne pour tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que j'entends ? Qui c'est qui paye ? Qui c'est qui paye ? Eh, c'est pas possible, toi. T'as des antennes. Dès que ça parle de pognon, tu rappliques. Champagne, Pietra. Je vais être ma reine. Donald et Annabelle vont avoir un caneton. Pas, je veux dire, un bébé. Fais péter les bulles, Pietra. Et Canada, si. Félicitations, les futurs parents. J'y cours. Eh, de bonne humeur de toute la journée, hein, la Pietra. Annabelle. Là, ça va ? Ça va, parfait. Pour aller, c'est le bonheur, elle. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le stéine. On a laissé la cabou, là. Eh, il y en a peut-être beaucoup, non ? Eh, y allons-nous forcer, hein ? Y allons toutes les cogner, hein ? Allez, ici. Oh, putain, c'est le bonheur. Oh, putain. Allez. Fais péter les bulles. Fais péter les bulles au fond, là-bas. Oh ! Oh ! Oh, là-bas, c'est le bonheur. Je voudrais porter un toast à Fabienne qui nous quitte. Fabienne qui nous quitte. Ben, j'ai pu Fabienne de la haute. Oh, j'ai. Au petit caneton qui va bientôt arriver et avoir une grosse pensée pour Bébert. C'est quand même grâce à lui qu'on a fait ta connaissance, Fabienne. Allez. Allez. Allez, viens, très bien. Ah, c'est vrai. Il serait si heureux, notre Bébert, de nous voir tous ensemble à trinquer. C'est lui qui avait tout compris. On est mille fois mieux à la campagne. Ici, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable. Et tout le monde parle avec tout le monde. Tout le monde prend soin de tout le monde. Oh ! Ben, arrête, Fabienne, parce que là, tu vas me faire chier. On est comme une madeleine. On est comme une madeleine. Mais, on ne peut pas pleurer, faussine. Mais, non, mais la teigne, elle est gentille. Oh, ben, sérieux, c'est bien ? Et puis, tu sais, peut-être que Bébert, il va revenir, lui. Oh, mais t'es gentille, Georgette, mais on n'est pas possible. Bébert, il est au ciel, puis il en reviendra pas. Oh, ben, non. Eh ben, moi, je vais faire un vœu, là. Parce qu'on dit toujours que les vœux, eh ben, si on y croit très, 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 très fort, eh ben, ça marche. Pense-y bien, Georgette. On va boire avec lui. J'ai presque fini mon vœu, hein ? Pas nous, Georgette. Pas nous, Georgette, pas nous. C'est bon. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Ah, merci. Merci, Georgette, pour ton vœu. Et merci à vous tous de m'avoir accueillie ici. Et puisque c'est la journée des grandes nouvelles, moi aussi, j'en ai une à vous annoncer. Tu veux te mettre au Sauvignon ? Je n'irai pas jusque-là, Alfonso. Mais j'ai décidé de rester avec vous. Je me suis rendu compte que j'étais bien seule et bien malheureuse avec tout mon argent. Et j'ai décidé de le mettre à profit. Je vais construire dans l'autre aile du château un foyer pour les femmes en difficulté. Vous en pensez quoi ? Oh, belle idée, Fabienne. Bébert serait fier de toi s'il était encore des nôtres. Tu accepterais les hommes en difficulté. Attendez, tu vas te faire passer pour un homme battu, toi, c'est pas possible. Écoute, François, je sais que je n'ai pas un caractère toujours facile et que parfois, parfois, je rouspète. Mais tu sais bien que je t'aime, grand couillon. Et bien, ça fait plaisir d'entendre ça. Tu devrais te dire plus souvent. Aller, à Bébert, au bébé, à Fabienne, à nous et à notre amitié. Et à vous tous ! Enfin ! Bah alors, t'étais passée où, toi, encore ? Mais ne l'engueule pas, Mireille, il était au boulot. Ah oui, c'est vrai. Il va falloir que je m'y passe. Eh bien, tranquille avec nous, mon chéri. On a tellement de bonnes nouvelles à t'annoncer. Eh bien, moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. C'est pour ça que je suis en retard. Et vous n'allez pas en revenir. T'écoute, Claude. Tu es allé à Bouleverset ? Je sais qui a envoyé toutes ces cartes postales. Ah bon ? Qui, ça ? Vous n'allez pas en revenir. C'est qui ? En gardant ma voiture tout à l'heure, j'ai aperçu quelqu'un qui écoutait votre conversation près de la fenêtre. Je me suis approché et devinez qui était là. Oui ! Il avait la larme à l'œil en vous entendant parler. Et moi aussi, j'ai entendu ce que vous disiez. Que Fabienne restait, qu'elle allait s'occuper des autres. Que Donald allait avoir un petit caneton. que Georgette avait fait un vœu. Bon ? Et alors ? Tu craches ce morceau là où tu veux un tiers-bouchon pour qu'on sorte. Il n'est pas très fier du mal qu'il nous a fait. Il a organisé son départ incognito avec l'aide de deux ou trois personnes étrangères au village. Et puis, au bout d'une année sympathique, il a décidé de revenir. Mais il est là dehors. Et il se demande si nous sommes encore capables de lui pardonner le mal qu'il nous a fait. Il nous aime tellement tous. Qui ? Et toi aussi, Fabienne. Surtout ce que tu es devenu. Moi ? Oui. Mais je ne connais personne ici, à part vous et oncle Albert. ne dis pas que ce serait tellement magique. Bienvenue à lui. Non. Non. Tout le monde t'attend, ma mère. Tonton ! Je l'avais bien dit que les deux, ça marchait quand on y croit très, 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 très fort. Et puis, moi, je suis tellement contente et puis, c'est Canadaderie et Frestagana pour moi ! Frestagana pour tout le monde ! Et pour tout le monde qui fait Frestagana pour tout le monde ! Et il a fait l'échange. C'est l'envoyé pour Frestagana une après-vente, c'est le roche. Un but ! Un but ! Et un l'âge qui m'a tout traqué. Je ne vous oublierai jamais ! Vous, les compétences, je ne vous oublierai jamais ! Vous, les compétences, je ne vous oublierai jamais ! Mais tout en temps ! J'ai faites les muscles quand on se croit j'étais gentiment ! Mais tout en temps ! On est sincère, on chante et on danse tout le temps Aujourd'hui et demain Aujourd'hui et demain, on se tiendra pas mal La pièce que nous venons de vous présenter est de Viviane Tardivelle La mise en scène est collective Tout comme les décors et les costumes Qui sont le fruit d'un travail collectif de recherche et de réalisation Merci Les maquillages et les coiffures ont été réalisés Comme d'habitude par notre spécialiste Laetitia La régie son et lumière étaient aux mains d'Eddie et Pierre Comme d'habitude Les entrées étaient tenues par nos charmantes caissières Comme d'habitude Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La buvette Ah oui, la buvette Le bar de la déconnexion était aux mains des habitués Comme d'habitude Merci à la municipalité de nous avoir mis à disposition la salle Pour nos répétitions depuis six mois Merci Applaudissements Merci aussi aux bénévoles de l'ombre Qui par leur sympathie ont permis la bonne réalisation de ce spectacle Merci à vous les amis Applaudissements Et puis, merci à vous publics d'être venus si nombreux comme d'habitude Applaudissements Alors, donc sur scène, nous avions le patron, monsieur François Jean-Yves Applaudissements Et la patronne qui étera Marie-Claude Applaudissements Ne n'oublie pas Georgette et ses fraises patatras Applaudissements Ah, ah, Fabienne, la teigne, Marie-Claude Applaudissements Un petit coup de sauvignon, Alphonsine, Mario Applaudissements Applaudissements Et le coin-coin, il ne fait pas coin-coin ce soir Jean-Marc Applaudissements 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 Et s'accompagne la charmante Annabelle Véraud Applaudissements 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 Madame la directrice, Emma Oh, c'est pas lui Applaudissements Applaudissements Ma chérie, à moi Sophia Applaudissements Applaudissements Et mon cher Marie, avec son engin, Claude Applaudissements 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 Vous les compagnes